Musique C'est maintenant, en début de soirée, le moment idéal pour partir. Dans le Nul, Jean-François doit mener son troupeau de casamatch au lit à Courche, situé à quelques kilomètres. C'est particulièrement maintenant, parce qu'il fait plus frais et il descend plus volontiers. Pour ce jeune berger de 23 ans, c'est la quatrième transhumance. Un métier passion dont il n'ignore pas les contraintes. Même en pressant le pas, il sera difficile d'échapper à l'orage. Mais les trompes d'eau ne perturberont en rien le parcours. Les brebis sont frais, donc il n'y a pas de problème. Elles vont descendre encore mieux à Courche. Après, je pense que c'est dans l'hygiène. Parce qu'ici, au Nul, on est tous issus de familles de bergers. Donc du coup, moi, ça s'est transmis dans l'hygiène, en fait. Pour effectuer la transhumance, le lait des brebis doit se tarir. Mais ce n'est pas encore tout à fait le cas. Les mamelles engorgées embarrassent l'animal. Je la traite parce que ça la gêne quand même. Je la vis de bien parce que le temps qu'elle arrive à Courche, ça va taper contre les pattes et tout. Et ça fait des aimes à tout. Paul François est étudiant à Corté. Il est venu épauler son ami pour cette première étape de l'estive. Ça m'intéresse aussi de voir un peu comment vivent les bergers ici. Et comment ils font le fromage. Ça fait du bien aussi aux gnaules. Il n'y a pas grand monde à l'hiver. Du coup, il y a un peu d'activité. Je trouve que c'est intéressant qu'il y ait des jeunes comme Jean-François qui fassent ce genre d'activité-là. Ça redonne un peu de vie dans le canton. C'est dans cet enclos que les brebis se reposeront ce soir. Ainsi s'achève cette première journée de transhumance. Le lendemain, aux aurores, nous retrouvons le jeune berger pour une dernière traite. Je suis nostalgique. Je ne vais pas les voir pendant trois mois. Fini les habitudes. Grandes vacances. Car dans quelques heures, Jean-François laissera ses brebis partir sans lui dans la montagne. Elles sont habituées à faire chaque année le même parcours. Le troupeau compte aussi désormais deux petites chèvres. Moi, à la base, je voulais des chèvres. Mais vu que je suis seul, je travaille seul, c'est pas possible. C'est trop de contraintes, trop de travail, la chèvre. Tu vois, ça ne les dérange pas, regarde. Les brebis se pressent devant le portail. Elles ont compris que c'était le moment de partir. C'est aussi un souffle de liberté qui anime le berger, même si le pastoralisme décline dans le gnaul et que le métier séduit bien peu de jeunes. Moi, j'ai choisi ce métier parce que j'en avais marre en fait de la vie quotidienne, de la société actuelle. Moi, maintenant, je vis dans un contexte, je suis hors du temps. Pour l'heure, Jean-François doit quitter son troupeau. Non, je ne me passe pas de l'orage, c'est bon. Pendant trois mois, les brebis devront se débrouiller seuls dans la montagne. Je ne me passe pas de l'orage, c'est bon.